Bonjour, dans cette vidéo je te propose d'essayer de comprendre ce que veut dire cette division 4 divisé par 2 tiers et évidemment d'essayer de trouver le résultat de cette division. Comme d'habitude je te conseille d'abord de mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir de ton côté avant qu'on se retrouve pour le faire ensemble. Alors en général quand on doit diviser un nombre par une fraction, en fait ce qu'on fait c'est multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction. Donc ici ce qu'on devrait faire c'est écrire que 4 divisé par 2 tiers, et bien c'est 4 multiplié par l'inverse de 2 tiers. Et l'inverse de 2 tiers, rappelle-toi, pour trouver l'inverse d'une fraction, il faut intervertir le dénominateur et le numérateur. Donc ici l'inverse de 2 tiers c'est 3 demi. Voilà, et là on est réduit à faire une multiplication. Si tu sais comment faire, tu peux le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause. En tout cas, pour faire cette multiplication, la clé c'est de se rappeler que le nombre 4, on peut l'exprimer comme une fraction. En fait 4 c'est 4 divisé par 1. Voilà, et donc on doit multiplier 4 sur 1 par 3 demi. 3 sur 2. Et on sait faire une multiplication de fractions, on a fait ça plusieurs fois sur la canne Académie. On va obtenir une fraction, et le numérateur de cette fraction, ça va être le produit des deux numérateurs qui sont là, donc 4 fois 3 ça fait 12, et le dénominateur de notre fraction ici, du résultat, ça va être le produit des deux dénominateurs. Donc une fois 2, ça fait 2. Et donc 4 divisé par 2 tiers, c'est égal à 12 divisé par 2, 12 sur 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. Bon là j'ai fait les calculs de cette manière-là pour ne pas aller trop vite, mais évidemment tu aurais pu aller beaucoup plus vite en simplifiant directement par 2, le numérateur et le dénominateur, et tu aurais obtenu tout de suite la valeur 6. Et si tu fais comme ça, c'est effectivement encore mieux. En tout cas, la méthode dont il faut se rappeler ici, l'idée importante, c'est que diviser un nombre par une fraction, et bien ça revient à multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction. Alors c'est bien de savoir le faire, mais c'est pas mal aussi d'arriver à comprendre pourquoi ça marche comme ça. Alors là on va réfléchir un petit peu là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est dessiner 4 unités. Donc je vais dessiner déjà une unité ici. Voilà. Je vais considérer ce rectangle-là comme une unité. Je vais le copier, le coller. Voilà, j'en ai un deuxième, un troisième, et puis un quatrième. Donc j'ai 4 unités, ça représente bien le nombre 4. Et maintenant, faire cette division-là, 4 divisé par 2 tiers, ça revient à se demander combien de fois je peux mettre 2 tiers dans ces 4 unités. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chaque unité en 3 rapidement, comme ça. Voilà. 3 parties égales à chaque fois. Voilà. Donc chaque petit rectangle représente un tiers. Et je vais maintenant faire des groupes de 2 tiers. Alors je vais utiliser plusieurs couleurs. Je vais faire un premier groupe ici. Voilà. De 2 tiers. Ensuite, je vais en faire un autre. Voilà. Je vais prendre une autre couleur. Là, j'ai un tiers. Et donc si je veux faire un groupe de 2 tiers, il faut que je prenne un autre tiers. Je vais prendre celui qui est là. J'ai déjà deux groupes de 2 tiers. Et puis, je continue. Je vais faire un groupe de 2 tiers ici. Voilà. Ça m'en fait 3. Maintenant, j'en prends un autre ici. Je peux en faire encore un. Voilà. Ça me fait donc 4 groupes de 2 tiers. Je peux faire encore un groupe de 2 tiers ici. Voilà. Et puis, tu vois, il me reste un groupe de 2 tiers que je peux faire avec les 2 tiers qui sont là. Et donc maintenant, je vais compter. J'en ai un ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième là, un cinquième là, et un sixième là. J'ai donc 6 groupes de 2 tiers. Et donc, on retrouve bien notre résultat. 4 divisé par 2 tiers, c'est égal à 6. Et l'interprétation qu'on vient d'en faire ici, c'est que je peux diviser 4 en 6 groupes qui sont tous égaux à 2 tiers. Et puis, on va le faire. Et puis, on va le faire. Et puis, on va le faire. – Sous-titrage FR 2021